Alors ici, c'est une façon d'expliquer l'osmose. Alors l'osmose, si on parle de chimie seulement, on peut regarder le principe de l'achetelier. Donc c'est un français, il y a plusieurs, il y a quelques siècles qui a travaillé sur cela. C'est le principe derrière l'osmose. Le principe derrière l'osmose, c'est que chimiquement, les concentrations de matière ou d'ions dissous dans une solution veulent être équilibrées. Donc voyons voir, ça c'est un dessin qui va essayer de représenter cela. Alors si j'ai ici un bécher, et dans le bécher, je peux mettre une paroi ici qui est perméable. Perméable pour l'eau. Alors cette, ici, cette membrane va permettre à l'os de se déplacer d'un côté ou l'autre. Si on regarde ici, j'ai huit points, tandis que ici j'en ai quatre. Alors la solution a différentes concentrations. Alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que chimiquement, il y aura un processus qui va arriver. C'est qu'on veut, l'eau va vouloir équilibrer les concentrations. Ça veut dire que pour équilibrer les concentrations, il y a de l'eau, des molécules d'eau qui vont aller de l'autre côté de la membrane. Donc ici, c'est perméable à l'eau et non pas aux particules. Donc qu'est-ce qui va arriver s'il y a de l'eau qui va de ce côté-ci? Éventuellement, on a l'eau qui va descendre, comme ceci. Donc ça a descendu. Et de l'autre côté, ça va augmenter, comme cela. Maintenant, puisqu'on se retrouve avec les particules qui se dissous à l'intérieur, on va se retrouver avec la dissolution des particules. Alors si on regarde ceci, présentement, on a un volume d'eau avec quatre particules. Ici, on a un volume d'eau avec quatre particules. Et ici, on a un volume d'eau avec quatre particules. Donc on se retrouve de chaque côté de la membrane avec la même concentration chimique. OK. Maintenant, comment est-ce que ceci s'applique à notre corps? Ah, ça c'est une bonne question. Alors ici, si on pense à notre corps, qu'est-ce qui arrive? On a par la bouche, on a une entrée d'air lorsqu'on respire. Donc en respirant, ici, il y a de l'air qui va entrer avec de l'azote, de l'oxygène et un peu de CO2. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il faut regarder les concentrations de gaz avec les concentrations dans le sang. Donc ici, il y a le sang et je n'ai pas de crayon rouge, donc je suis désolé. Donc lorsque le sang arrive près des poumons, le sang va dire OK, qu'est-ce qui se passe? Dans le sang, il y a de l'oxygène et du CO2. Et bien sûr, ceux-ci sont transportés par les globules rouges. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le sang arrive près des poumons, il y a une situation d'osmose. Alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que le sang va comparer la concentration d'oxygène et de CO2 dans le sang, comparée à la quantité ou la concentration de l'oxygène et du CO2 dans les poumons. Alors, s'il y a une plus grande concentration de CO2, donc lorsque le sang qui est dans notre corps retourne aux poumons, le CO2 va entrer dans les poumons et puisqu'il y a plus de CO2 que d'oxygène, l'oxygène va entrer dans le système sanguin et donc le sang va pouvoir continuer. Donc ici, dans les poumons, il y a une question d'osmose ici. Et comment ça fonctionne? C'est une question d'équilibre des concentrations, du même principe qu'on a fait avec les liquides tout à l'heure. Maintenant, la même chose fonctionne partout autour du corps. Alors dans le système digestif, il y a des nutriments et il y a de l'eau. Alors qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'il y a le sang. Alors c'est bleu quand même. Le sang va passer près des intestins grêles et il y aura une comparaison des concentrations. Donc ils vont regarder. Est-ce que dans le sang, il y a plus d'eau ou moins d'eau que dans l'intestin? Quelqu'un qui boit beaucoup aura une quantité d'eau dans les intestins. Et donc, il y aura, voyons voir, il y aura, c'est ça, une quantité d'eau qui va être par osmose allée dans le corps. Autre chose intéressante, c'est que s'il y a des nutriments, si dans l'intestin il y a plus de sucre que dans le sang, le sucre va aller dans le sang. S'il y a plus, je ne sais pas s'il y a plus de vitamines ou de minéraux, alors on a ce qu'on appelle par osmose un changement de location entre l'intestin ainsi que le système sanguin. Et c'est comme ça que notre corps absorbe des nutriments. Alors une chose intéressante, c'est quelqu'un qui dit, pourquoi est-ce que c'est bon de boire de l'eau dans la vie? C'est que plus on boit d'eau, oui, il y a de l'eau qui va dans le corps, mais si on a dans nos intestins ce liquide qui est transporté, qui a une grande quantité d'eau et il y a peu de concentration de toxines ou autres, ces toxines vont aller dans l'intestin et c'est une façon d'évacuer un peu certaines choses qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est le système respiratoire, ça c'est le système digestif. Maintenant, dernière partie ici, parce que c'est une bonne question, mais qu'il y a plusieurs choses à considérer. Alors lorsqu'on a ici nos cellules et qu'on a le sang dans les capillaires qui vont arriver près des cellules, c'est exactement le même principe. La cellule va regarder dans le sang et va dire, ok, il y a plus d'oxygène ici, ça va entrer dans la cellule. Il y a plus de CO2, ça va aller dans le sang. Il y a plus de protéines que dans la cellule. Il y a peut-être plus de déchets qui vont être transportés dans le sang. Donc on se retrouve par équilibrer les concentrations. Maintenant, le sang bouge rapidement. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, alors il y a quelques molécules qui sont changées à chaque battement de cœur. Et c'est pour ça que ça nous permet de pouvoir survivre. Et c'est pour ça que quelqu'un qui prend par exemple des drogues ou de l'alcool, même principe, ce sont des molécules qui vont dans le système. Et puis ceci, grande concentration dans le système digestif, ça va dans le corps et ça atteint le cerveau. Et ce n'est pas bon du tout, quelques personnes ont la dépendance et on peut en mourir aussi. Alors ça, c'est une grande question, mais l'osmose passe à plusieurs étapes et c'est toute la biochimie du corps.